On nous donne ici un cercle C de rayon R, rayon que je peux modifier au moyen de ce curseur. Nous allons démontrer que l'R de ce cercle se calcule par pi fois R au carré. Et pour démontrer cela, nous choisissons d'abord un système de référence. Nous le choisissons de façon à ce que l'origine se trouve au centre du cercle. Dans ce système de référence, cette circonférence a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré est égal au rayon au carré. En effet, l'équation de ce cercle, c'est bien x moins l'abscisse du centre au carré plus y moins l'ordonnée du centre au carré est égal à R au carré. Et comme le centre a pour coordonnées 0,0, c'est bien ça l'équation cartésienne du cercle. Et en isolant le y dans cette équation, nous trouvons que y c'est plus ou moins cette racine carré. Pour démontrer cette formule, nous aurons juste besoin du demi-cercle supérieur, c'est-à-dire du demi-cercle qui se trouve au-dessus de l'axe des x. L'équation cartésienne de ce demi-cercle supérieur s'écrit alors f de x est égal à plus cette racine carré, puisque pour le demi-cercle supérieur, toutes les ordonnées sont positives. Ce que nous allons faire pour démontrer cette formule, nous allons simplement calculer l'air de cette surface achurée en rouge et ensuite nous allons multiplier cette R par 4. Je vais faire disparaître le rayon ainsi que la formule. Ce que nous aurons donc à calculer, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à R de cette fonction racine carré de R carré moins x carré. Donc voilà l'intégrale que nous avons à calculer. Lors des tutoriels calcul de primitive 0,16 et calcul de primitive 0,17, j'ai démontré de deux façons différentes qu'une primitive de cette racine carré peut s'écrire comme ceci. Maintenant, il suffit de faire varier cette primitive de 0 à R. C'est-à-dire, nous remplaçons là-dedans partout x, donc là, là et là par R. Ensuite, nous remplaçons là-dedans le x, là, là et là par 0. Et ce deuxième nombre obtenu est à soustraire du premier. Regardons ce qu'on a obtenu. R au carré de mi fois l'arcsinus de 1, puisque R sur R, ça donne 1, et l'arcsinus de 1, ça c'est pi de mi. Plus 0, moins, arcsinus de 0, c'est 0, donc moins 0, et puis moins, encore une fois 0. Donc finalement, ce qui reste dans ce calcul, c'est R au carré de mi fois pi de mi, c'est-à-dire pi R carré quart. Donc l'air de ce quart de cercle, c'est pi R carré quart. Donc l'air du cercle entier, c'est bien 4 fois pi R carré quart, c'est-à-dire pi R carré. Donc nous avons enfin pu démontrer cette formule pour calculer l'air d'un cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, routine.